championnat du monde à mulhouse entre le français imed matlouti qui est très connu dans la discipline face aux russes nicolaï korenev pour un championnat du monde de full contact pascal et bien en effet imed matlouti remet pour la neuvième ou dixième fois je crois son titre de champion du monde wako dans la catégorie des 69 kg 100 et ce soir il rencontre un adversaire difficile en la personne du russe nicolaï korenev exactement ça va faire la dixième fois qu'il remet son titre en jeu on voit la ceinture de championne du monde nous allons rentrer dans le premier round de ce championnat du monde donc il faut rappeler que ce combat est prévu en douze reprises de deux minutes avec une minute de repos entre chaque round première attaque en coup de pied circulaire du russe jambavant mais imed prend tout de suite je dirais la température de son adversaire la garde bien haute surtout qui m'aide pour ce premier round c'est pour lui un round d'observation parce que le russe est réputé pour être je dirais très efficace avec ses points je dirais un petit peu comme comme tous les russes tous les russes du circuit kickboxing font contact sont toujours redoutés pour leur travail de membres supérieurs mais là tout de suite imed sort sa boxe les enchaînements pieds poings le russe a un palmarès de 60 combats et de 58 victoires il est champion cei champion d'ukraine et champion du monde imed matlouti lui est donc neuf fois champion du monde et donc qu'il a son actif 77 combats 70 victoires 5 nuls et deux défaites un des plus beaux palmarès de notre boxe américaine d'ailleurs si si je ne me trompe pas imed matlouti doit être le meilleur français dans ce domaine dans cette catégorie il est certainement dans le monde un des tout meilleurs c'est exact d'ailleurs voyez c'est tout de suite lui qui fait le combat la garde bien haute il se méfie du travail de points de son adversaire voyez qui avance avec son direct du gauche pour essayer de placer sa droite mais imed tout de suite répond avec ses jambes coup de pied circulaire ou appelé donc middle kick ou pied moyen il regarde bien haute imed boxeur très intelligent lorsqu'il est important dans un combat c'est toujours comme on dit d'être au centre d'urine pour pouvoir être un petit peu le le maître le maître d'urine et avancer quand il le faut et reculer quand il le faut fin de ce premier round d'ailleurs un premier rôle que l'on peut attribuer je crois ou au tenant du titre imed matlouti nous allons repartir avec le deuxième round vous voyez imed toujours la garde bien haute c'est vrai qu'on fait le contact puisque les coups de pied sont donnés au dessus de la ceinture cela oblige les combattants à avoir une garde un peu plus hermétique qu'on kickboxing ou la frappe dans les jambes est autorisée et de faire beaucoup plus attention au visage c'est donc toujours imed qui avance imed matlouti avance donc toujours sur son sur son challenger en fait c'est un petit peu les rôles inversés c'est c'est le champion du monde qui prend les reines du combat il est champion du monde et il fait le rôle de challenger en même temps c'est très bien une marque des points d'ailleurs surtout que la réputation du russe du russe l'a devancé en france imed matlouti le connaît puisqu'il a déjà eu l'occasion de le voir à différentes reprises lors de compétitions organisées en russie où imed a l'occasion de boxer et c'est vrai qu'il ne veut pas faire de fautes et il veut absolument montrer que c'est lui le patron en france et il fait ce qu'il faut pour être le champion au titre qui va chercher l'adversaire comme vous l'avez dit comme un challenger imed travaille très très bien avec sa jambe avant il travaille tantôt en middle kick vous voyez une un middle deux middle et tantôt il essaye donc de passer le high kick c'est à dire coup de pied circulaire au visage encore une fois d'ailleurs le russe lui n'est pas du tout à sa distance mais je pense qu'il cherche plutôt à s'approcher pour placer ses points imed l'empêche très bon travail de jambes voyez encore donc ce middle kick mais le russe qui essaye donc tout de suite de bousculer imed avec donc son direct du gauche pour essayer de placer sa droite mais imed voyez encore tout de suite place son coup de pied circulaire à la tête bien bloqué bien évidemment par le russe encore un middle kick pour nos amis qui découvrent pour la première fois le full contact il faut rappeler pascal que le full contact nous vient des états unis c'est exact et c'est donc dominique valera qui dans les années 75 l'a ramené en europe et en france donc bien évidemment et qui a donc popularisé cette discipline américaine puisque bien évidemment elle est appelée boxe américaine les grands noms de l'époque bill wallace joe lewis on revoit donc au ralenti le superbe enchaînement d'imed nous attaquons la troisième reprise de ce championnat du monde un championnat du monde qui est donc pour l'instant dirigé et mené par le tenant du titre donc imed matlouti voyez donc le russe doit savoir qu'il est un petit peu en retard car tout de suite il rentre dans le combat il essaye d'entrer donc de bousculer imed avec ses crochets matlouti est un vieux briscard des rings il montre bien les gants laisse passer le rage calcul le russe à la même technique sur sur le ring du durant ce combat il commence toujours avec des crochets gauche au corps suivi d'un crochet large au visage il met des bien protégé il laisse passer le rage toujours attaque en direct du coach suivi de la droite du russe très bien bloqué par imed qui tout de suite remise avec ses jambes très bel enchaînement donc série en crochet et toujours donc remise en jambe le russe est toujours trop trop loin il n'est pas sa distance il a du mal à placer ses jambes il met quand même il est bien parti puisqu'il a déjà un petit peu pris pris la distance avec le russe puisque chaque fois que le russe passe ses coups même si on a l'impression qu'ils vont toucher au dernier moment imed esquive encore un très beau crochet du gauche qui vient de passer du côté d'imed le russe sort ses circulaires médium donc au niveau des côtes travail en side kick coup de pied de côté donc d'imed matlouti et donc nous sommes en boxe américaine donc bien évidemment nous comptons enfin nous comptons surtout enfin les juges bien évidemment dont donne énormément d'importance au travail de jambes et de ce côté là imed est nettement en tête ce qui veut dire qu'ils dominent le combat et d'ailleurs c'est ce qui est ce qui est intéressant c'est que en full contact c'est peut-être une des rares disciplines où on voit un maximum de coups de pieds justement parce que les coups de pieds sont comptabilisés qu'on est obligé de donner un minimum de coups de pied par round exact sinon l'arbitre d'ailleurs réprimande le combattant qui ne donne pas assez de technique de jambes et de ce côté là je pense qu'il n'aura pas beaucoup de choses à dire à imed matlouti qu'il n'oublie pas ses points puisque là il a fait un très bon enchaînement pieds point encore une reprise que l'on peut attribuer au calide à imed matlouti tout à fait l'envers en droit au ralenti tentative de balayage du russe mais tout de suite crochet droit et high kick de l'imed matlouti nous repartons avec la quatrième reprise avec toujours un net avantage maintenant pour imed matlouti qui conforte son avance très lucide il met toujours les gants bien haut fixe toujours son adversaire on a l'impression même qu'il va deviner un petit peu les attaques du russe ce qu'il faut un petit peu savoir par rapport à nos amis qui découvrent comme on a dit au départ cette cette discipline c'est que là bon c'est un combat c'est un championnat du monde professionnel c'est un petit peu le même système que la boxe traditionnelle c'est à dire que il ya des champions par catégorie de poids il ya à peu près 12 catégories de poids et dans chaque catégorie de poids il ya un rating mondial c'est un classement mondial avec les dix meilleurs alors qu'il ya un champion du monde avec le challenger officiel numéro 1 2 3 4 5 et donc les combats se font à partir du moment où un organisateur prend à coeur d'organiser tel ou tel combat pascal c'est exact et c'est un petit peu aussi sur le même principe que la boxe traditionnelle il y a le challenger officiel et il ya donc les challengers par dérogation ce qu'il faut dire aussi au niveau de cette discipline c'est qu'elle est pratiquée par à peu près je dirais 50 mille personnes à peu près en france 50 mille pratiquants un vrai calcul il faut qu'on ait à peu près de 50 mille pratiquants et que au niveau compétition internationale amateur on a une compétition qui se déroule à peu près tous les deux ans au niveau des championnats du monde amateur en alternance avec le championnat d'europe un petit peu comme comme se font comme ça se fait dans d'autres disciplines la belle gauche quand même du russe là qui vient de passer mais c'est toujours imed qui m'aide matlouti qui avance sur le russe il fait vraiment le travail de challenger donc pour l'instant il conforte je dirais son avantage et sa position de champion du monde il ya vraiment il est vraiment très très bien protégé puisqu'il est il est au fond de sa garde et dès que le russe avance avec ses points il n'arrive pas à le toucher encore une très bonne reprise pour imed matlouti qui paraît facile et pourtant dieu sait que son adversaire est difficile mais c'est justement là où se trouve la grande classe du champion du monde car alors n'importe quelle discipline lorsque l'on voit un champion du monde pratiquer sa discipline on a l'impression que c'est facile et bien en l'occurrence là il met matlouti un adversaire difficile mais il est je dirais au summum de sa discipline de son art et en effet on a l'impression que c'est facile de contrôler ce challenger et pourtant il est très très dangereux surtout qu'au niveau de l'intensité du combat le combat n'a pas baissé d'intensité puisque depuis le départ ils ont pratiquement le même rythme même schéma tactique d'ailleurs des deux côtés séries points suivi en jambes pour le champion du monde tentative de balayage échoué si le russe veut espérer prendre la ceinture du français il doit à partir de cette reprise maintenant accélérer car il met matlouti à son avantage toutes les reprises donc maintenant il faut absolument absolument que le russe aille au combat et enfin fasse son rôle de challenger mais ce sera très difficile je pense oui surtout qui mène on a l'impression que plus l'héron avance plus il met la pression puisque bon le russe effectivement bouge mais ne touche pas au pied circulaire du russe niveau moyen appelé aussi middle kick donc il faut aussi expliquer téléspectateurs que les combattants donc bien évidemment comme en boxe anglaise ont une coquille une paire de gants des protèges tibia et donc ces mousses que nous voyons au pied pour protéger les deux combattants oui c'est un petit peu en fin de compte des gants au pied des chaussons exactement là une série au point du russe mais qui la frappe avec le plat du gant donc aucune efficacité il essaye ensuite maintenant de travailler avec son direct du gauche pour ensuite placer sa droite le russe là quand même a eu une bonne réaction en essayant de coincer il met dans le coin il possède quand même 60 combats mais je pense une reprise que l'on peut encore donner aux champions du monde doublé middle kick du français nous attaquons maintenant la sixième reprise la mi combat et nous pouvons donner pour l'instant donc je pense cali cinq points d'avance au tenant du titre oui pour le moment oui sur je dirais sur la visibilité du combat depuis le départ il les mérite largement mais attention lorsque l'on boxe un russe il faut toujours se méfier car ce sont des garçons qui possèdent le punch et je pense que nicolai coronev n'est pas dépourvu de punch surtout qu'il a l'habitude de gagner ses combats avant la limite je ne le savais pas cali mais matlouti vous voyez la gare toujours bien haute il fait attention il passe un uppercut hypercute droit direct du droit toujours bien protégé lorsque le russe travaillant middle kick tout de suite réaction du champion du monde en technique supérieure c'est à dire donc high kick ou coup de pied circulaire au visage double crochet du gauche surtout que il faut rappeler que c'est quand même le combat de rentrée du champion du monde et il n'a pas choisi le plus faible c'est le moins qu'on puisse dire de toute façon lorsque l'on boxe un combattant des pays de l'est on ne choisit jamais la facilité ce sont toujours des garçons très dur très difficile mais le challenger je crois est touché au nez l'année bien rouge très très belle technique de jambes suivi de série au coin d'imed très beau travail au corps remise à la visage c'est parfait enfin il est quand même important de préciser que imed matlouti est un pur produit de la boxe américaine je dirais la différence de certains très grands champions très très beau crochet gauche au foie aller à différence de certains grands champions qui je dirais se dispersent un petit peu en allant boxer en kickboxing en full contact en boxe française ou en boxe thaïlandaise matlouti donc est un pur produit du full contact et il n'a jamais 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 été combattre dans d'autres disciplines donc il connaît parfaitement sa discipline les enchaînements n'ont pour lui aucun secret c'est vrai que c'est c'est un secret challenge nous attaquons donc la septième reprise c'est un petit peu d'être polyvalent dans ces disciplines là mais un combat de full contact c'est pas du tout un combat de kickboxing ou de boxe thaï il faut vraiment avoir les bons appuis à chaque fois et maîtriser cela à haut niveau c'est pas simple et imed est un exemple parfait de d'excellents combattants de cette discipline et toujours ce travail en jambes d'imed très montré avec sa jambe avant il double toujours ses techniques c'est très important ça empêche aux russes d'avancer sur lui et d'éventuellement placer ses points et là c'est encore imed qui place son crochet gauche il est vraiment très très bien préparé puisque bon physiquement il est très en forme il avance il tourne et il maîtrise il maîtrise vraiment les techniques à tous les niveaux je pense qu'il a dû aussi bien je dirais étudier la stratégie de son adversaire il a très bien compris que le russe de toute façon essayerait de faire la différence avec ses points et là je pense que coronev devrait essayer de changer de stratégie car le champion du monde l'a compris d'ailleurs c'est toujours lui qui avance avec cette droite qui est passée la garde bien relevé les coups sont arrivés aux gants même un peu plus bas que les gants un petit coup coquille mais on n'a pas fait exprès d'ailleurs on pourrait même remarquer que l'arbitre n'a pas beaucoup de travail à faire c'est un combat très propre coup de pied de face du russe appelé également front kick mais tout de suite réaction du champion du monde et pour nous c'est un très beau combat pour ceux qui découvrent cette discipline puisque comme vous l'avez dit mon l'arbitre n'a pas beaucoup de ne fait pas beaucoup d'intervention parce que le combat est propre et les deux boxeurs sont vraiment de deux volets on sent d'ailleurs à l'impact des coups que le russe frappe relativement assez fort et bien une reprise que l'on peut encore donner aux champions du monde très beau middle kick du russe mais tout de suite accélération du champion du monde et donc maintenant nous allons attaquer la huitième reprise et c'est vrai que comme vous l'avez dit c'est encore une reprise de plus pour ymen mal touti donc la seule alternative pour pour le russe maintenant c'est c'est de gagner avant la limite gagné par chaos la droite qui est partie un petit peu loin pour le français ou par contre la droite du russe a bien failli arriver au visage d'imède matlouti encore une droite une deuxième qui viennent toucher tout même crochet gauche encore une droite heureuse maintenant ne va vraiment compter que sur sa puissance pour remporter ce titre et dans son coin on a dû lui faire la remarque encore un très très beau coup de pied circulaire au niveau visage et ça marque de nombreux points tous les enchaînements d'imède matlouti marque de nombreux points car il n'y a pas une technique de jambes sans une technique de points mais non plus une technique de points sans une technique de jambes et la très belle accélération justement au point du champion du monde il faudrait rappeler une chose c'est que au niveau des spectateurs c'est une discipline qui remporte un franc succès lorsque c'est organisé bien organisé comme là à mulhouse puisque il y avait à peu près 4000 personnes qui qui sont venues assister à cette compétition à travers le monde et notamment russie on assiste même des fois d'organisation où il ya plus de 25 mille personnes ce qui est quand même très très important je crois qu'ils sont même monté une fois 35 ou 40 mille spectateurs ce qui est inespéré chez nous peut-être un jour en tout cas pour l'instant imède matlouti est en train de conserver sa ceinture mais enfin attention il reste encore des reprises très beaucoup de pieds circulaires jambes avant du français là j'ai même l'impression qu'il peut qui se permet d'un petit peu de baisser sa garde puisque bon et des fois il avance avec la garde un peu baissé là il faut faire attention il montre même le coin à son adversaire l'accélération du français mais le front kick du russ est arrivé au visage de matlouti rien de grave puisque le français continue son accélération avec une très belle droite d'ailleurs nous êtes encore la neuvième reprise nous dirigeons fin de compte vers la fin du du combat on ne sait pas qui normalement se déroule en douze ondes là on a l'impression qu'il mette un petit peu faire du spectacle puisqu'il commence un petit peu à danser autour de son adversaire je pense plutôt qu'il est maintenant un peu plus sûr de son sujet il est chaud bon ce n'est plus un boxeur dans plus de 25 ans donc il faut quand même quelques reprises pour être vraiment bien dans le combat et là je crois que maintenant à ce stade de la rencontre il est bien dans son match et comme vous l'avez précisé il ya quelques minutes hormis le comble le chaos je ne vois pas comment le russe peut prendre le titre à imed matlouti encore une belle gauche du français donc je rappelle le français culotte noire le russe pantalon rouge et blanc très belle droite d'ailleurs du russe qui nous a fait un peu mentir mais il met la raison il n'a pas à prendre de risques il mène très nettement au point donc maintenant il laisse un petit peu venir voir il ne faut bien évidemment pas perdre des reprises comme cette droite qui vient de passer mais le français ne doit absolument pas prendre de risques et justement au risque de perdre cette ceinture c'est vrai qu'on a pu le remarquer le russe est quand même marqué au visage puisque une scène une percute droit suivi donc direct du gauche pour imed matlouti très beau coup de pieds circulaires jambes avant d'imed matlouti doublé c'est une arme essentielle en full contact la jambe avant est très importante et encore une reprise peut-être un petit peu plus équilibré cette reprise qu'en pensez-vous je dirais la même chose puisque imed j'ai l'impression que c'est un petit peu relâché peut-être il se dit qu'il va aller vers la fin du combat puisque là on arrive à la dixième reprise il reste donc six minutes de combat six minutes pour espérer l'emporter en ce qui concerne donc coronet il lui faut donc il reste plus que six minutes pour essayer je dirais de battre matlouti avant la limite ce qui est un pari quand même assez difficile au bout du combat jusqu'à présent toujours donc ce travail avec la jambe avant d'imed matlouti un doublé au middle kick coup de pied circulaire niveau moyen oh très beau coup de pied retourné du russe après avoir raté d'ailleurs son middle kick ce qu'il faut savoir c'est que arriver au dixième ronde se permettre de faire ce type de coup de pied c'est quand même très très dur et il faut vraiment être maître de la situation et bien maîtriser son arc il faut aussi souligner donc une condition physique irréprochable très beau crochet du gauche d'imed matlouti tentative de coup de pied retourné il n'était pas vraiment à la bonne distance mais il fallait le tenter surtout bien tenter oui à ce stade du combat le russe qui va maintenant je pense chercher à s'approcher pour tenter le coup dur le lucky punch en espérant abattre le français très beau coup de pied circulaire d'imed matlouti avec sa jambe la plus puissante la jambe arrière à chaque coup d'imed matlouti le russe essaie de trouver une sortie il ne trouve pas la solution et on peut encore très beau coup de pied retourné là tout de même du russe mais on peut je pense encore accorder cette reprise aux français onzième reprise il ne reste plus maintenant que quatre minutes à corénef pour essayer de renverser la tendance ça paraît bien difficile d'ailleurs il m'aide à vraiment bien préparé ce combat puisque à mulhouse cette compétition est attendue depuis depuis longtemps puisque l'organisateur franck paillet a l'habitude d'organiser une grosse manifestation chaque année et c'est des manifestations qui ont qui ont du succès je crois qu'on a un petit peu besoin de respirer dans cette avant dernière reprise il faut dire que le rythme est resté quand même très soutenu depuis le début du combat et puis le russe je pense qu'est arrivé à la 11e reprise il n'a toujours pas trouvé la solution pour coincer il m'aide il doit se dire il faut peut-être mieux que je finisse en faisant du spectacle en faisant un beau combat ou alors se dit-il je vais garder vraiment toutes mes forces pour la 12e et dernière reprise et jeter mon monvatou dans ce dernier round accélération là d'ailleurs du russe qui nous fait un petit peu mentir on vous dit qu'il faut toujours se méfier de ses combattants on va laisser les paris ouverts pour voir si la 12e reprise ça va s'emballer très belle gauche d'ailleurs auparavant du russe cette droite n'est pas passée loin mais les gants du français étaient bien placés vous voyez donc d'ailleurs il l'a compris il essaie tout de suite repositionner en remontant bien les points très belle esquive d'y mettre sur ce crochet large du russe fin de cette 11e reprise et sauf accident très beau crochet du gauche sauf accident théoriquement Imed Matruti devrait conserver sa ceinture au point d'ailleurs si j'étais l'homme de coin d'Imed Matruti surtout je lui demanderais de ne prendre aucun risque et je fais confiance donc à Eric Leclerc qui je pense a dû lui donner la consigne car il serait stupide maintenant je dirais à 1 minute 30 de la fin du match de prendre risque mais pourtant Imed continue tout de même à montrer qu'il est là qu'il est le patron très belle esquive de Corénev c'est vrai que le combat là s'emballe un petit peu et que le russe se dit il faut que je mette le paquet il percute point avant d'Imed Matruti vous savez maintenant s'il veut l'emporter il n'a pas le choix c'est où il descend le champion du monde où il retourne chez lui je dirais Bredouille très beau travail au corps d'Imed Matruti un très très beau crochet du gauche sur les côtes au flanc il percute du point arrière du point droit et pour ceux qui suivent pour la première fois de la boxe américaine lever ses jambes comme ils le font dans une douzième reprise c'est très 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 difficile c'est vrai que c'est très difficile parce qu'il faut vraiment être au travail au corps crochet droit suivi donc d'un crochet gauche au visage Imed Matruti la droite du russe est passée là le russe ne compte que sur ses points vraiment il n'a pas fait beaucoup de coups de pieds mais les points il y va je dirais qu'il n'a pas d'autre solution maintenant s'il veut l'emporter c'est maintenant bien de faire le forcing avec ses points car avec les jambes on ne peut pas espérer grand chose et de mettre hors combat le champion du monde mais ce sera également difficile je pense et c'est encore le français qui dans ces dernières secondes a fini le plus fort vraiment c'est un très beau combat des deux champions très belle rencontre et je pense que Imed Matruti devrait conserver nettement sa ceinture de champion du monde des Walters des 69-100 nous attendons la décision il n'y aura pas trop de surprises quand même sur la décision non à l'ignimité des juges comme il fallait s'y attendre donc victoire logique du champion du monde donc qui conserve sa ceinture et puis nous attendons avec plaisir et bien une prochaine remise en titre de la ceinture d'Imed Matruti face à notre challenger voilà et voilà donc on lui redonne son bien il récupère son bien c'est un habitué Imed il doit avoir une sacrée collection de ceintures maintenant bravo Imed Matruti c'est un travail parce qu'a dit c'est un travail c'est un travail il faut savoir faire des juges et du coup c'est ce qui est ce qui est de l' season a tour